Bonsoir, merci beaucoup. Je vais vous parler ce soir de l'art nouveau en France et la France a ceci de spécifique au sein de la cartographie de l'art nouveau d'avoir deux centres particulièrement dynamiques qui ont vu se développer ce mouvement, Paris d'une part et Nancy. Et donc, je vais essayer pendant la séance d'aujourd'hui de vous dresser un panorama qui, je l'espère, sera le plus complet possible de cette production, alors essentiellement architecturale. Je vais vous parler essentiellement d'architecture ici dans ces murs de la cité, de l'architecture et du patrimoine, même si, bien entendu, lorsque l'on parle d'art nouveau, on ne peut pas faire l'économie d'évoquer les arts décoratifs qui sont effectivement extrêmement importants, notamment dans ce que l'on appelle l'œuvre d'art total dont je vais évidemment avoir l'occasion de vous parler. Alors, je vais commencer évidemment par vous parler de Paris et il m'a semblé important pour véritablement entrer dans le vif du sujet d'évoquer le rôle des galeries d'art dans cette émergence de l'art nouveau. On sait effectivement à quel point, et à la suite finalement du mouvement anglais des Arts and Crafts, de très nombreux artistes ont réfléchi à renouveler profondément les intérieurs, l'architecture domestique, ainsi que toute la décoration intérieure. Et bien entendu, dans cette optique, les galeries d'art jouent un rôle extrêmement important puisque c'est grâce à elles que l'on va pouvoir, effectivement, que les artistes vont pouvoir vendre leur production. De ce point de vue-là, il y a une galerie d'art qui est très importante. Cette galerie à l'art nouveau, elle est extrêmement importante parce qu'elle est ouverte par Samuel Siegfried Bing qui ouvre cette galerie d'art en 1895, rue de Provence, à Paris, donc juste derrière le printemps. C'est une galerie tout à fait importante et emblématique à plusieurs titres, non seulement parce que Samuel Siegfried Bing auparavant diffusait en France des œuvres d'art extrême oriental, à la fois venues de Chine et du Japon, et on sait à quel point la découverte de ces productions artistiques extrême orientales a contribué à renouveler complètement l'imaginaire des artistes européens. Et donc Samuel Siegfried Bing décide, en 1895, de changer la raison sociale de sa galerie et de se consacrer à la promotion et à la vente des artistes modernes. Il va donner pour nom à sa galerie l'art nouveau, alors c'est un terme qu'il n'invente pas à proprement parler, mais qu'il reprend des revues contemporaines, des revues architecturales ou des revues artistiques au sens large du terme, qui ne cessait depuis déjà plusieurs années de revendiquer, de favoriser l'émergence d'un art nouveau, c'est-à-dire dans l'esprit du temps, d'un art complètement dégagé des références historiques, comme références historiques qui étaient encore extrêmement présentes chez les artistes à l'époque. Il va donc demander à cet architecte, Louis Bonnier, un architecte qui est né en 1856, qui meurt en 1946, un architecte qui a fait ses études au sein de l'École des Beaux-Arts, et notamment au sein de l'atelier de Louis-Jules André, un architecte qui a ceci de particulier, c'est qu'il a une activité d'architecte libéral, mais il va également exercer les fonctions d'architecte voyer pour la ville de Paris, donc une double casquette, et c'est donc à cet architecte que l'on doit la transformation du magasin, de Samuel Siegfried Bing, rue de Provence. Alors vous avez ici un dessin, justement, de Louis Bonnier, qui montre la transformation de ce magasin. Alors je voudrais quand même revenir véritablement au fondement et à l'objectif de Samuel Bing lorsqu'il souhaite créer ce magasin. L'Art Nouveau, donc il parle de sa galerie, a pour but de grouper parmi les manifestations artistiques toutes celles qui cessent d'être la réincarnation du passé, d'offrir, sans exclusion de catégorie et sans préférence d'école, un lieu de concentration à toutes les oeuvres marquées d'un sentiment personnel. Voilà ce qui paraît dans la revue L'Architecture le 28 décembre 1895 et qui tente à expliquer l'objectif poursuivi par Samuel Siegfried Bing. Donc vous le voyez, c'est extrêmement clair dans ses propos. L'objectif est effectivement de se dégager des influences historiques pour faire la promotion d'oeuvres qui soient pleinement contemporaines, libérées donc de ces références du passé. Et vous le voyez, c'est une chose qui est tout à fait essentielle quand on parle de l'Art Nouveau. Il n'y a pas véritablement d'esthétique particulière qui est mise ici en avant. Les oeuvres qui vont être mises en vente, présentées au sein de la galerie Bing, sont des oeuvres qui doivent simplement être marquées d'un sentiment personnel, donc de la propre sensibilité, finalement, de l'artiste qui aura conçu cette oeuvre. C'est dire à quel point les artistes qui émergent pendant cette période de l'Art Nouveau sont des artistes qui ont un langage totalement individuel et personnel. Et ce qui explique d'ailleurs l'extrême diversité stylistique que l'on regroupe sous le terme générique d'Art Nouveau. Autre élément, alors que je crois tout à fait intéressant, c'est cette publicité que vous avez à gauche de l'écran et qui montre qu'au sein de cette galerie, Samuel Bing souhaite véritablement vendre différents types d'objets. Vous le voyez, sculpture, peinture, dessin, gravure, mais également art du décor, du mobilier et de l'objet utile. C'est dire qu'effectivement, il oeuvre lui-même au travers de sa galerie à abolir la hiérarchie traditionnelle entre les arts. Auparavant, on distinguait les arts majeurs, la peinture, la sculpture et l'architecture, des arts mineurs et notamment des arts décoratifs. Ici, donc, dans cette galerie, vous allez pouvoir effectivement acquérir toute forme d'objet pour décorer votre intérieur. C'est en tout cas son objectif. Alors voilà à quoi ressemblait cette nouvelle galerie d'art. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'architecte, une revue spécialisée en architecture à l'époque, va publier un article qui décrit justement cette galerie, l'architecture de la galerie et je crois que la description est assez intéressante pour justement se rendre compte de la manière dont était perçue cette architecture et donc je vais me permettre de lire de larges extraits de cet article. A l'angle de la rue de Provence et de la rue Chauchat existait un vieil hôtel fin Louis XVI élevé sur deux étages et déjà transformé en magasin de vente pour les besoins de M. Bing, importateur d'objets d'art de la Chine et du Japon. Les façades, tout en plâtre, étaient assez banales. L'architecte, Louis Bonnier que nous venons de voir, devait seulement s'appliquer à donner une tournure nouvelle de façon à justifier le titre de la maison à l'art nouveau. Maintenant consacré à une exhibition permanente de peinture, de sculpture, d'objets d'art, de meubles et d'étoffes du goût le plus moderne. Point de grosse démolution, quelques changements de distribution intérieure, très peu d'argent à dépenser et encore moins de temps pour les travaux de transformation. C'était, nous dit l'auteur de l'article, on l'avouera, un programme peu susceptible de donner lieu à un grand déploiement d'architecture. Il fallait cependant produire avec ce rien un effet caractéristique. M. Louis Bonnier y est parvenu dans une mesure très appréciable. La grande baie de l'entrée était large et basse. C'est ce que vous avez à droite de l'écran. Bonnier a fait creuser le mur en dessous du linteau. La trop grande largeur de l'ouverture a été diminuée par de grands motifs de tournesol. Ce n'est peut-être pas, soit dit en passant, la meilleure des idées. Les feuillages et les fleurs donnent des formes d'ensemble à ces veules. Et la sculpture en plâtre, peinte dans les tons simulant la nature, n'est guère monumentale. Mais l'originalité du motif est incontestable. Les murs des façades sont également peints à l'huile avec des bandes brunes ou verres olives sur un fond d'ocre jaune légèrement grisé dans une harmonie un peu triste mais assez distinguée. Le tout est relevé sous les corniches par une large frise soulignant les façades dessinées et peintes par M. Brangouine dans un genre japonais européanisé avec beaucoup d'art. Ailleurs, et vous avez notamment ici une grille tout à fait intéressante, ailleurs, dans les grilles d'entrée dans celle de la rue de Provence et dans l'autre plus petite de la rue Chauchat, c'est celle que nous avons sous les yeux, Bonnier a trouvé une note inédite. C'est fait de quelques lames de tôle découpées comme des feuilles d'iris. Cela coûte à peu près rien et n'en a pas moins un petit caractère intéressant. L'heureux client de notre confrère en a certainement eu pour plus que son argent. Vous le voyez, effectivement, nous n'avons pas ici affaire à une réalisation à proprement parler à nouveau puisqu'il ne s'agit finalement pour Louis Bonnier que de venir transformer une réalisation existante. On remarque effectivement des choses tout à fait intéressantes et notamment cette grille de protection de la porte. Vous avez un dessin à droite de l'écran et sa réalisation à gauche. Vous remarquerez une chose que je crois particulièrement intéressante c'est que dans son dessin Louis Bonnier avait déjà prévu de laisser apparents tous les rivets qui servent effectivement à la structure de cette grille et qui apparaissent bel et bien dans la réalisation. Ici se traduit de manière tout à fait claire une influence dont j'aurai l'occasion de vous reparler qui est celle d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc le grand architecte théoricien français qui effectivement encourageait ses contemporains à laisser les éléments de structure apparents et nous en avons je crois ici un détail tout à fait intéressant. Alors à l'intérieur je vous le disais Louis Samuel Bing je vous le disais à l'intérieur on pouvait effectivement acheter un certain nombre d'objets extrêmement variés quant à leur nature alors malheureusement j'aurais voulu vous montrer une vue du hall principal justement pendant la première exposition de 1895 où l'on voit se côtoyer énormément d'oeuvres de nature tout à fait différentes il faut vous dire d'ailleurs que Samuel Bing vendait dans sa galerie des oeuvres d'artistes extrêmement importants il avait notamment des oeuvres de Pierre Bonnard de Camille Pissarro d'Henri de Toulouse-Lautrec d'Edouard Munch mais aussi de Camille Claudel d'Auguste Rodin ou de Constantin Meunier il s'agit là donc des grands noms véritablement de la production artistique du tournant des 19e et 20e siècle si je vous montre ici cette photographie c'est tout simplement parce que nous avons ici une présentation de meubles au sein de la galerie l'art nouveau de Samuel Bing de meubles d'Henri Vanderveld et là aussi il me semble tout à fait intéressant de souligner que dans cette galerie étaient présentées des oeuvres qui n'étaient pas forcément produites par des artistes français Samuel Bing comme les artistes de la sécession viennoise étaient extrêmement sensibles aux échanges internationaux et c'est la raison pour laquelle il invitait des artistes étrangers à exposer au sein de sa galerie alors ici la présentation d'Henri Vanderveld me semble particulièrement intéressante puisque vous le voyez c'est une salle à manger complète qu'Henri Vanderveld proposée donc à la fois du décor mural mais également le mobilier on va même jusqu'à proposer la vaisselle c'est effectivement une méthode de vente qui est particulièrement innovante qui est ici mise en avant et que certains grands magasins que nous connaissons bien aujourd'hui ne font finalement que reproduire l'objectif était de permettre finalement aux clients aux amateurs de pouvoir se meubler entièrement dans les compositions qui étaient proposées donc dans cette dans cette galerie ici simplement pour vous montrer un détail d'un des panneaux décoratifs qui ornait la partie supérieure du mur de cette salle à manger Henri van de Vel donc le grand architecte et décorateur belge s'était adjoint vous le voyez les talents de l'un de ses compatriotes peintres pour parfaire le décor de cette de cette salle à manger pour donner naissance véritablement à cette oeuvre d'art total concept encore une fois tout à fait essentiel pour l'époque alors évidemment nous allons évoquer plus spécifiquement et évidemment en parlant d'art nouveau à Paris on ne peut pas passer à côté de la figure emblématique qui va animer la scène artistique parisienne c'est évidemment Hector Guimard Hector Guimard qui est un architecte né à Lyon en 1867 qui va d'abord commencer des études à l'école des arts décoratifs et au sein de cette école il va suivre plus particulièrement des cours d'architecture et c'est là qu'il va justement découvrir lui aussi et vous allez voir que c'est une référence quasi systématique pour l'ensemble des artistes dont je vais avoir à vous parler ce soir il va découvrir les écrits de Viollet-le-Duc et le rationalisme prôné par Viollet-le-Duc et passionné véritablement par le domaine architectural il va entrer à l'école des beaux-arts où il va donc achever ses études d'architecture alors l'oeuvre évidemment qui n'est pas la première qu'il signe mais qui est sans doute la plus aboutie lorsqu'on évoque l'art nouveau c'est le fameux Castel Béranger qui a été réalisé à Paris pas très loin pas très loin d'ici dans le 16e arrondissement et qui dont le projet s'est étalé entre 1895 comme vous le voyez et la fin des travaux date de 1898 alors il s'agit d'un vaste programme architectural là encore nous sommes dans le domaine de l'espace de l'habitation mais il s'agit d'un immeuble de rapport et non pas d'une villa construite pour son propre usage par un propriétaire ici la commanditaire d'Hector Guimard est une veuve une riche veuve du 16e arrondissement Elisabeth Fournier qui souhaite véritablement faire un placement financier lorsqu'elle commande à Guimard ce très vaste immeuble dont vous avez ici un détail alors c'est un immeuble duquel Hector Guimard sera particulièrement fier c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il va installer au sein de l'immeuble plus spécifiquement au rez-de-chaussée ici son agence d'architecture c'est dire que effectivement pour lui cet immeuble doit être considéré comme une véritable carte de visite comme ce qu'il peut réaliser de plus moderne c'est un immeuble qui a fait grand bruit à l'époque il a d'ailleurs été perçu avec réticence par un certain nombre d'habitants du quartier tout simplement parce que nous sommes là en rupture complète avec l'architecture traditionnelle des immeubles de rapport parisien et je crois que la photographie que vous avez ici à gauche de l'écran révèle notamment l'emploi de matériaux extrêmement divers sur la façade d'habitude à Paris à cette époque et bien on était beaucoup plus habitué à l'utilisation de pierres de taille ici vous le voyez la pierre de taille n'est utilisée qu'à certains endroits spécifiques de la construction et cette pierre de taille côtoie la brique la pierre meulière brique d'ailleurs de couleurs variées alors cette utilisation de différents matériaux n'est pas une simple lubie de la part de l'architecte il répond en cela parfaitement à la commande qui lui est passée à savoir un immeuble de rapport la propriétaire souhaitait que soit réalisée une construction finalement la plus économique possible pour qu'elle soit la plus rentable possible et c'est donc bien la raison pour laquelle le matériau le plus coûteux le plus onéreux est utilisé de manière tout à fait tout à fait parcimonieuse alors premier élément qui marque une rupture très farouche avec l'architecture traditionnelle des immeubles parisiens autre élément que je crois on devine assez bien également sur cette image c'est l'absence totale de symétrie qui se remarque notamment par la variété de taille et de forme des différentes fenêtres qui sont percées sur la façade et qui montre finalement que ce qui compte c'est moins l'organisation de la façade elle-même qu'une façade qui reflète l'espace intérieur on peut d'une certaine manière lire le plan des appartements au travers de l'organisation de la façade il s'agit véritablement d'un très vaste immeuble comme vous le voyez qui épouse un plan en U avec de très nombreux appartements alors là encore l'objectif d'Hector Guimard lorsqu'il a conçu le plan de cette vaste construction était de répondre au mieux à la commande qui lui était passée encore une fois un immeuble de rapport et donc c'est la raison pour laquelle il y a un grand nombre d'appartements et que la parcelle est ainsi aussi efficacement utilisée et alors une autre caractéristique de l'immeuble et là on le voit notamment sur le plan du dernier niveau de l'immeuble avec les appartements destinés à la location le dernier rétage était occupé par un certain nombre d'ateliers d'artistes vous en avez notamment un ici un autre là et un autre sur le fond de cours atelier d'artistes qui était d'ailleurs occupé par certains des grands noms de l'époque on sait notamment que Paul Signac occupait l'un des l'un des ateliers et avait lui-même son appartement appartement qu'il jugeait parfaitement parfaitement agréable alors cet immeuble il est connu également pour un certain nombre de détails et notamment sa porte d'entrée sur laquelle Hector Guimard a concentré un maximum de de sa décoration alors ce qui est tout à fait intéressant et qui a été parfaitement établi c'est que Hector Guimard a entrepris un voyage qu'il a mené en Belgique en 1895 alors que les plans d'ensemble de l'immeuble étaient déjà approuvés et terminés mais lors de ce voyage en Belgique en 1895 Hector Guimard a rencontré a fait la connaissance de Victor Horta à Bruxelles et ça a été pour lui l'occasion de découvrir l'hôtel Tassel notamment de Victor Horta et ce que l'on sait c'est que ça a été un véritable choc esthétique pour lui et de retour à Paris et bien Hector Guimard a repris ses dessins et un certain nombre des éléments ornementaux des éléments décoratifs de ce Castel Béranger évoquent clairement ce que Hector Guimard avait pu voir à Bruxelles et notamment cette fameuse ligne ici ligne en coup de fouet à laquelle on associe très généralement effectivement l'art nouveau que visiblement donc Hector Guimard a copié de Victor Horta mais dont il s'est fait une véritable spécialité et qu'il a cessé par la suite de reproduire alors je vous le disais ce bâtiment est pour Hector Guimard une véritable publicité j'en veux pour preuve le fait qu'il ait installé son agence au rez-de-chaussée de l'immeuble cet immeuble est une publicité aussi pour lui parce que il va lui permettre de remporter le premier prix au tout premier concours des façades lancé par la ville de Paris c'est un détail de la gravure de la façade que vous avez ici alors c'est un concours qui est effectivement créé en 1897 pour encourager les architectes à faire preuve d'originalité dans les façades d'immeubles d'habitation et d'immeubles de rapport et pourquoi la ville de Paris s'engage dans cette voie et bien tout simplement parce qu'on trouvait que les rues de Paris étaient tout à fait monotones avec cette architecture d'immeubles qu'on appelle dans le langage courant immeubles haussmanniens qui sont tous identiques et qui donnaient une certaine monotonie aux rues parisiennes et donc la ville de Paris a souhaité encourager les architectes à faire preuve d'inventivité et d'originalité dans leur façade et c'est la raison pour laquelle donc elle a lancé ce concours concours remporté pour la première fois par Hector Guimard autre manière pour Hector Guimard de faire la publicité de cet immeuble il va publier extrêmement rapidement un recueil de planches dont vous avez justement un exemplaire ici à l'extrême droite de l'écran où l'on voit un revers de la porte d'entrée du portail d'entrée de ce castel Béranger un recueil de planches donc dans lesquelles sont reproduites à la fois des photographies qui sont d'ailleurs retouchées et des dessins de ce castel de ce castel Béranger un recueil de planches qui va évidemment très largement se diffuser et qui va contribuer donc à la célébrité à la fois de l'immeuble mais également de son auteur de son architecte Hector Guimard lui-même enfin dernière manière de faire la promotion de son architecture vous en avez une idée ici avec le grand dessin que vous avez au centre de l'écran il s'agit en fait d'un projet d'affiche réalisé par Hector Guimard pour une exposition qui a donc été consacrée au castel Béranger exposition qui s'est tenue dans les salons du journal Le Figaro et là encore l'objectif était de faire la promotion de cette oeuvre extrêmement étonnante tout à fait novatrice et évidemment ça a tout à fait fonctionné cette exposition ainsi que l'immeuble a fait beaucoup parler d'elle alors vous le voyez dans cette exposition étaient présentés à la fois des planches de ce fameux recueil mais également des objets de décoration qu'Hector Guimard avait conçus pour le castel Béranger nous avons véritablement affaire à une oeuvre d'art une oeuvre d'art totale alors j'en veux pour preuve un certain nombre de détails du décor intérieur vous avez ici des photographies de l'un des escaliers du castel Béranger où l'on voit qu'absolument tous les détails sont travaillés par l'architecte alors ce qui peut paraître étonnant c'est que nous avons affaire non pas encore une fois j'insiste là-dessus à une maison particulière qu'occuperait le propriétaire commanditaire mais nous avons bien affaire à un immeuble dont les appartements sont destinés à la location et pourtant donc Hector Guimard va soigner les moindres détails regarder plus spécifiquement non seulement le tapis mais également le papier peint qui ici a été apposé sur l'escalier alors vous avez ici un détail alors ce qui est tout à fait intéressant c'est que l'on peut grâce à ces documents avoir une idée un petit peu précise des coloris de cet immeuble alors autant vous dire effectivement que ce décor était extrêmement présent et que ça pouvait évidemment on peut l'imaginer rebuter un certain nombre de locataires potentiels à cet immeuble alors il n'empêche cet immeuble a fait effectivement grand bruit il a été tout à fait salué par la presse contemporaine comme je vous le disais en plus il est habité par certains des grands artistes de l'époque et cet immeuble va effectivement assurer quasiment du jour au lendemain la célébrité à Hector Guimard et c'est la raison pour laquelle on va souhaiter lui confier la réalisation des édicules du métropolitain alors qu'un concours avait été lancé pour leur réalisation un concours auquel lui-même n'avait pas participé mais le projet vainqueur du concours a été finalement écarté et on s'est directement adressé à Hector Guimard pour qu'il conçoive l'intégralité des édicules marquant les stations du métropolitain alors je vous montre ici à la fois un dessin et puis l'une des l'une des stations de Guimard c'est là encore quelque chose qui est tout à fait important vous savez que cette première ligne de métro à Paris a été ouverte pour l'exposition universelle de 1900 et en fait ce qui était véritablement demandé à Hector Guimard c'était de concevoir une architecture qui allait fonctionner à la manière d'un signal et qui allait permettre aux gens de tout de suite repérer en surface l'endroit où ils allaient pouvoir prendre ce tout nouveau moyen de transport alors bien entendu le parallèle est tout à fait tentant à tisser avec les oeuvres d'Otto Wagner et notamment celles qui sont présentées actuellement à l'exposition on voit donc deux acteurs très importants de ce mouvement artistique qu'est l'art nouveau participer et l'un et l'autre à la réalisation de ces édicules du métropolitain l'objectif étant effectivement par la modernité de l'architecture des édicules eux-mêmes évoquer la modernité de ce nouveau moyen de transport alors si nous avons encore nous sommes encore tout à fait familier de ces entourages du métro nous le sommes malheureusement moins des stations des petits bâtiments qu'il a effectivement complètement construits et qui ont été détruits alors ici vous avez la station de métro de Bastille dont vous voyez qu'elle n'existe plus aujourd'hui malheureusement une station de métro pour laquelle l'architecte Hector Guimard s'était inspiré notamment des pagodes si vous regardez notamment la toiture centrale du bâtiment et bien on a tout à fait cette idée je vous le disais tout à l'heure le Japon les arts extrêmes orientaux d'une manière plus générale sont effectivement une source d'inspiration tout à fait importante pour ces artistes de l'art nouveau alors c'était sans doute la plus belle des stations malheureusement conçues et construites par Hector Guimard il y en avait une autre également place de l'étoile qui est en quelque sorte une sorte de variation sur le même thème même si le bâtiment était peut-être moins développé que celui de la place de la Bastille et aujourd'hui une seule une seule grande station nous est préservée c'est celle de la de la porte dauphine que vous avez ici et donc vous le voyez il y a il y avait finalement chez Hector Guimard comme chez Otto Wagner le souci d'individualiser comme ça au maximum ces stations alors celle-ci elle est je crois particulièrement frappante notamment là encore par sa toiture traitée de manière complètement différente de celle de la place de la Bastille qui évoque peut-être les ailes d'un papillon qui se déploie qui prendrait son envol il y a des éléments des détails des détails de la construction et notamment de ces colonnes de fonte qui supportent véritablement la toiture dont on voit bien que la source d'inspiration ici elle est tout à fait végétale on a l'impression d'un tronc d'arbre duquel se déploieraient des branches pour venir supporter la toiture là l'idée est effectivement de s'inspirer de la nature et à nouveau je veux insister sur certains détails où on voit encore souligner l'idée que ce qui est beau doit être utile le beau pour le beau l'art pour l'art n'est pas véritablement ce qui est recherché par tous ces artistes de l'art nouveau même si effectivement l'esthétique aujourd'hui nous séduit particulièrement mais il y a chez eux une véritable réflexion sur la fonctionnalité l'utilité des éléments et alors vous le voyez la manière dont les eaux de pluie s'écoulent dans notamment ici cette colonne ou ici cet autre détail montre que nous avons véritablement affaire à un architecte qui réfléchit à la construction qui réfléchit à la fonction et pour qui finalement l'esthétique n'est pas l'essentiel de 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 ces recherches alors évidemment j'aurais pu multiplier les exemples conçus et réalisés par Hector Guimard parce qu'il est de loin l'architecte le plus prolifique à Paris mais je souhaitais vous montrer en fait un éventail assez large de la production Art Nouveau et évidemment il y a un autre personnage qui est tout à fait important pour l'Art Nouveau parisien c'est Jules Lavirotte alors de manière assez étonnante curieuse Jules Lavirotte l'architecte de cet immeuble Avenue Rapp est lui aussi lyonnais d'origine il a été d'abord formé à l'école des beaux-arts de Lyon puis a poursuivi ses études à l'école des beaux-arts de Paris et on lui doit donc sans doute l'une des oeuvres les plus étonnantes de l'Art Nouveau parisien avec cet immeuble de rapport dont vous voyez qu'il a été lui aussi lauréat de ce fameux concours lancé par la ville de Paris en 1897 et dont Hector Guimard était le premier lauréat il a été lui aussi lauréat donc du premier prix au concours des façades de la ville de Paris en 1901 alors pour réaliser cet immeuble qui lui aussi a bénéficié d'une très large campagne de publicité un relais par la presse architecturale contemporaine Jules Lavirotte s'est associé à un entrepreneur en bâtiment Paul Cotensin qui avait mis quelques années auparavant au point un procédé de construction en béton armé à structures extrêmement fines structures tout à fait audacieuses et donc par-delà l'esthétique tout à fait étonnante de ce bâtiment ce qui a été retenu de ce bâtiment à l'époque c'est sa prouesse technique sa prouesse constructive vous le voyez si on a tendance aujourd'hui encore une fois à retenir seulement des aspects esthétiques de l'art nouveau ce n'est peut-être pas ce qui le coeur véritablement des recherches des artistes de l'époque alors ici nous avons affaire à un bâtiment que l'on peut tout à fait qualifier d'expérimental tant sont mis en oeuvre des choses tout à fait nouvelles tant du point de vue de la structure que des éléments de revêtement en fait cette façade dont vous voyez qu'elle se caractérise par là encore des coloris tout à fait étonnants ces coloris ne proviennent pas spécifiquement comme chez Guimard de l'usage de matériaux différents mais c'est un seul matériau qui a été utilisé ou qui est principalement utilisé ici c'est le grès flammé qui a été industrialisé par un artiste industriel qui s'appelle Alexandre Bigot dont je vais avoir l'occasion de vous reparler un petit peu plus tard et Alexandre Bigot a donc fourni tous les éléments du revêtement de cette façade si bien d'ailleurs qu'on a pu pendant longtemps penser qu'Alexandre Bigot était le commanditaire de cet immeuble cet immeuble étant considéré alors comme une sorte de catalogue grandeur nature de l'ensemble de sa production mais il s'avère que Alexandre Bigot n'en est pas le commanditaire alors j'ai quelques vues de détails de cet immeuble avec effectivement des éléments qui sont tous en grès flammé alors c'est assez curieux parce que lorsqu'on est au pied de l'immeuble on ne distingue pas forcément le matériau qui est utilisé la pierre de taille matériau traditionnel est simplement utilisé par le sous-bassement et l'usage de ce matériau permet effectivement d'avoir des couleurs des couleurs qui en plus résistent au temps alors c'est particulièrement clair particulièrement évident ici dans les parties hautes dans cette loggia qui marque le dernier étage carré de cet immeuble avec ses colonnes vous le voyez d'un vert très soutenu alors ici je crois on peut tout à fait comprendre à quel point les artistes que l'on a eu tendance à regrouper sous ce terme générique d'art nouveau sont des artistes qui ont des personnalités extrêmement fortes et tout à fait différentes on ne peut pas confondre une oeuvre d'Hector Guimard avec une oeuvre de la Virotte chacun exprime véritablement sa sensibilité au travers des oeuvres si bien que l'on peut avoir effectivement des esthétiques tout à fait différentes qui pourtant sont qualifiées du même terme alors peut-être et pour terminer là-dessus un dernier un dernier exemple parisien qui est ici donc une oeuvre de Charles Plumet un autre artiste extrêmement prolifique dont vous voyez au travers ici de cet immeuble rue de Tocqueville qu'il a une esthétique qui est diamétralement opposée à celle de la Virotte que l'on vient de voir Charles Plumet alors lui ne vient pas de Lyon il vient de Lorraine il a également été formé à l'école des Beaux-Arts de Paris et il a notamment plus particulièrement suivi l'enseignement d'Anatole de Baudot et c'est un personnage tout à fait tout à fait important de la scène architecturale parisienne du tournant des 19e et 20e siècle dont l'architecture est régulièrement saluée là encore par la presse contemporaine un court extrait peut-être à propos justement de l'immeuble de rapport que vous avez ici sous les yeux un court extrait que je tire de la revue l'art décoratif de février 1899 où l'on disait à propos de cet immeuble et de sa façade point d'inutile et fastidieuse corniche pour couronner lourdement l'édifice mais un simple encore bellement d'une courbe élégante qui supporte une svelte galerie faite de colonnettes dont les chapiteaux sont les sommiers des arcs en briques émaillées qui les réunissent ici Charles Plumet inaugure en fait une formule qu'il va reproduire très souvent il y a de très nombreux immeubles qui reprennent finalement cette grille générale de composition qui est la tendance particulière effectivement de Charles Plumet vous voyez qu'ici le décor est utilisé avec beaucoup plus de parcimonie qu'il ne l'était dans l'immeuble de la Virotte alors ce qui est tout à fait particulier c'est que par-delà ces différences esthétiques que l'on est obligé de constater tous les artistes tous les architectes de l'art nouveau ont un point commun parmi d'autres c'est celui de s'intéresser au logement social c'est quelque chose alors peut-être que l'on n'a pas coutume a priori d'associer à l'art nouveau or pourtant le logement social est une préoccupation tout à fait importante à l'époque on parle justement beaucoup à l'époque d'art social c'est l'idée que finalement l'art moderne l'art contemporain ne pourra véritablement s'imposer que s'il s'adresse au plus grand nombre alors évidemment les oeuvres que je viens de vous montrer ne s'adresse pas aux classes populaires elles s'adressent soit à la bourgeoisie soit à une classe intermédiaire mais la question du logement social va véritablement préoccuper l'ensemble de ces artistes et donc à côté de l'idée de l'idéal de l'art total c'est-à-dire de l'art dans tout l'art qui se propage de l'architecture jusqu'aux éléments de décor comme on l'a vu notamment dans le Castel Béranger les architectes de l'art nouveau vont se retrouver autour de l'idée d'art pour tous l'art pour tous un art qui s'adresse effectivement à toutes les catégories sociales de la société française alors ça c'est une caractéristique qui existe à Paris mais qui existe effectivement dans tous les centres de l'art nouveau alors pourquoi ces artistes en se tournant des 19e et 20e siècle s'intéressent à cette idée et bien tout simplement parce que depuis plusieurs années voire décennies à la fin du 19e siècle on s'était penché sur le problème de la classe ouvrière et il avait été finalement déterminé que les mots dont souffrait la classe ouvrière provenaient essentiellement de leur cadre de vie et qu'il fallait trouver donc un cadre de vie adapté à l'ouvrier pour améliorer non seulement ses conditions de vie quotidienne mais également toute la société les bienfaits allaient rejaillir sur l'intégralité de la société alors de très nombreux théoriciens de très nombreux penseurs ont évoqué cette question et finalement les artistes de l'art nouveau vont véritablement s'en emparer et effectivement formuler leurs propositions sur ce que devrait être une bonne maison pour l'ouvrier alors le logement vous allez le voir là encore peut revêtir des formes assez variées une caractéristique quand même se dégage c'est que pour vivre dans de très bonnes conditions l'ouvrier doit vivre dans une maison indépendante et jouir également d'un jardin on veut absolument abandonner l'idée des immeubles collectifs qu'on appelait d'ailleurs très souvent des casernes pour la classe ouvrière tout simplement parce que ces immeubles collectifs ces casernes étaient considérés comme favorisant la promiscuité et donc on voulait encourager ces ouvriers à vivre de la manière on va dire la plus bourgeoise possible alors différentes solutions vont être envisagées par ces architectes et ce qui est peut-être tout à fait intéressant c'est de voir que nombre des acteurs de la scène architecturale parisienne vont se retrouver au sein de cette exposition qui a lieu en 1903 vous le voyez sous les voûtes du Grand Palais et qui est consacrée donc à l'habitation et l'un des éléments forts l'un des points forts de cette exposition étaient justement les habitations à bon marché alors l'affiche que vous avez à gauche de l'écran évoque cela on va d'ailleurs voir la maison qui est au premier plan ici alors c'est vrai que c'est assez curieux de voir cette affiche non seulement parce que vraisemblablement cette exposition vous le voyez était fréquentée non pas par des ouvriers par la classe populaire elle-même mais par une classe tout à fait tout à fait bourgeoise et puis on souligne en fait le caractère étonnant de cette architecture de ces habitations curieuses expositions d'habitations à bon marché encore une fois ce sont effectivement c'est à la classe populaire que l'on souhaite s'adresser au travers de ces maisons alors on voit donc cette affiche à gauche de l'écran et une photographie prise lors de cette exposition à droite où l'on voit quelque chose de tout à fait étonnant à savoir que des maisons avaient effectivement été élevées grandeur nature sous les voûtes du grand palais et qu'elles pouvaient être visitées pour montrer effectivement les conceptions de chaque artiste de chaque architecte sur ce que devait être une bonne maison ouvrière alors effectivement quand je vous disais que tous les artistes dont je vous ai parlé ont participé à cette exposition je vais effectivement m'efforcer de vous montrer un exemple de chacun d'eux alors la première maison elle est due à Jules à Jules Lavirotte vous l'avez sous les yeux alors sous la forme d'une carte postale et puis d'une photographie c'est celle qui était d'ailleurs au premier plan de l'affiche que je vous ai montré à l'instant alors on a bien cette idée que la maison ouvrière que l'habitation ouvrière doit être une maison individuelle vraisemblablement bâtie au milieu d'un jardin pour que l'ouvrier puisse effectivement à la fois s'occuper le soir venu mais également cultiver son jardin et avoir des denrées alimentaires une maison qui effectivement n'a pas de recherche esthétique spécifique tout simplement parce que là encore Jules Lavirotte contrairement à l'immeuble de l'avenue Rapp n'a pas à réaliser un immeuble destiné à être habité bourgeoisement mais il a à s'assurer que la construction soit la plus économique possible et donc évidemment cette économie le pousse à simplifier au maximum tous les éléments ornementaux tous les éléments de décor la maison de son confrère Charles Plumet est assez similaire à celle de Jules Lavirotte alors vous avez ici une collaboration entre Charles Plumet et Tony Selmersheim les deux artistes ont très souvent collaboré ils sont notamment à l'origine d'un groupe très actif pendant la période de l'art nouveau qu'on appelle l'art dans tout leur objectif était effectivement de faire pénétrer l'art dans tous les intérieurs et donc de s'occuper même des objets les plus les plus les plus quotidiens alors vous le voyez il y a effectivement des similitudes j'allais dire j'allais dire esthétiques ce dont d'ailleurs la presse de l'époque ce que d'ailleurs la presse de l'époque avait tout à fait souligné dans le journal la construction moderne le 5 septembre 1903 on pouvait effectivement lire à propos de ces maisonnettes qu'elles étaient le clou de l'exposition l'habitation moderne et voilà ce que disait l'auteur de cet article ces maisons figurent sous le titre d'habitation modèle à bon marché mais leur aspect éloigne toute idée de cité ouvrière et leur physionomie extérieure est si séduisante leur prix de revient si bas que chaque visiteur rêve de s'en faire construire une semblable dans une banlieue verdoyante ou sur une côte d'émeraude ou d'azur l'intérieur nous dit l'auteur ne cède d'ailleurs en rien à l'extérieur le mobilier ajoute encore au charme de ses bois neufs et de ses cuivres brillants pour tenter le futur propriétaire alors effectivement si l'architecture est réfléchie l'espace intérieur l'est aussi alors on peut s'interroger je suis désolé pour la mauvaise qualité de ces documents graphiques que je vous montre mais comme vous le voyez je les ai récupérés dans la revue art et décoration alors il s'agit donc des plans de la maison de Charles Plumet et Tony Selmersheim Selmersheim je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses dans ces plans qui me semblent effectivement tout à fait intéressants et tout à fait avant-gardistes d'une part la présence de WC à l'intérieur de l'habitation de l'ouvrier c'est tout à fait étonnant parce que évidemment il s'agit là de quelque chose de tout à fait luxueux dont la plupart des ouvriers étaient évidemment privés en 1903 autre luxe et qui montre l'attention portée à l'hygiène dans ces intérieurs ouvriers c'est la présence évidemment d'un cabinet de toilettes avec une baignoire vraisemblablement à l'étage supérieur donc effectivement là encore un luxe qui était totalement absent des maisons ouvrières traditionnelles et puis alors quelque chose qui est peut-être plus étonnant et dont on peut d'ailleurs douter du caractère véritablement efficace et fonctionnel c'est que vous le voyez lorsque l'on entre dans la maison on est accueilli par un vaste espace que l'architecte ici qualifie de hall alors le hall en propre c'est un espace qui est réservé à la bourgeoisie à cette période-là bien entendu les habitations ouvrières en étaient tout à fait dépourvues et ce qui est tout à fait curieux c'est que ce hall est un espace qui se développe vous le voyez sur une double hauteur c'est-à-dire qu'à l'étage une partie de l'étage est vide alors ça donne effectivement un sentiment d'espace à l'intérieur de la maison qui est tout à fait innovant tout à fait moderne ce type d'espace existe dans les maisons bourgeoises contemporaines mais évidemment c'est une perte d'espace quand on veut construire une maison ouvrière on veut rentabiliser au maximum l'espace construit ici évidemment on peut douter de la bonne correspondance des plans conçus par Plumet pour cette maison ouvrière même si évidemment ce que l'on peut dire c'est que son objectif est de mettre à disposition y compris des plus pauvres des espaces qui étaient jusqu'alors réservés aux plus privilégiés de la société contemporaine alors à l'intérieur bien entendu et ce dont ce qu'évoquait le court extrait de l'article que je vous lisais les dispositions intérieures sont également travaillées par Charles Plumet et Tony Selmersheim donc nous avons ici ce fameux hall qui se développe en double hauteur vous voyez qu'il y a à l'étage une galerie qui permet de voir en surplomb ce qui se passe en dessous le mobilier a été évidemment conçu spécifiquement pour cet espace alors il y a des choses étonnantes qui nous montrent là encore que l'objectif de l'architecte est véritablement de mettre à disposition des plus humbles des dispositions qui existent dans les intérieurs bourgeois je veux notamment parler ici de ce canapé qui vous le voyez ou ce siège qui est totalement intégré à la structure de la maison et qui offre un siège à proximité immédiate du foyer la cheminée qui est en quelque sorte le coeur de la construction l'endroit autour duquel la famille est censée se réunir le soir venu autre élément alors tout à fait tout à fait étonnant certains espaces ne sont pas hermétiquement j'allais dire clos les uns sur les autres alors je voudrais revenir en arrière ici vous le voyez donc la vue que je vous présentais à l'instant a été prise à peu près ici on a ici ce siège avec la cheminée et l'on voit à l'arrière alors ce qui est qualifié ici de salon là aussi c'est très curieux évidemment les habitations ouvrières étaient dépourvues de ce type de pièces spécifiquement bourgeoises à l'époque et vous remarquerez qu'effectivement ce salon j'y mets des guillemets ce salon est en communication tout à fait large avec le hall c'est ce que d'ailleurs nous montre la vue le salon est simplement séparé du hall grâce à ce rideau ce qui permet effectivement d'ouvrir l'espace de manière extrêmement simple en fonction éventuellement des besoins de la famille à l'intérieur alors autre autre vue toujours de l'intérieur de cette maison nous sommes dans le hall alors on devine tout de suite simplement par le mobilier qui y est installé qu'il ne s'agit pas simplement d'un espace de circulation et d'accueil d'éventuels invités que pourraient recevoir les habitants de cette maison mais ce hall est utilisé comme une véritable pièce une véritable salle à manger le mobilier a été spécifiquement conçu pour cette habitation par Tony Selmersheim qui en a étudié donc là encore les coûts pour que ce mobilier soit effectivement accessible aux populations ouvrières auxquelles encore une fois pour lesquelles encore une fois cette maison avait été spécifiquement conçue alors une maison de la Virotte une maison de Charles Plumet et de Tony Selmersheim dans cette exposition de 1903 il nous fallait le troisième personnage de l'art nouveau le troisième grand personnage de l'art nouveau parisien Hector Guimard que vous avez donc ici sous les yeux Hector Guimard qui présente lui alors une construction extrêmement étonnante qu'il qualifie vous le voyez de pavillon d'été s'agit-il véritablement ici d'une préoccupation pour améliorer l'habitation de l'ouvrier je n'en suis pas tout à fait certain voilà à quoi ressemblait cette construction qui ressemble bien plutôt comme à une sorte de patchwork de différentes constructions d'Hector Guimard là encore on peut peut-être se demander si l'objectif de l'architecte n'était pas plus d'assurer sa promotion que de réfléchir véritablement au programme spécifique au programme architectural spécifique auquel était destinée cette exposition alors je voudrais évoquer maintenant Nancy pour faire un panorama du deuxième centre important de l'art nouveau en France alors ce qu'il y a de caractéristiques peut-être à Nancy par rapport aux autres centres où l'art nouveau s'est développé c'est que la figure de Proulx n'est pas un architecte si on regarde comme ça dans les différentes villes européennes dans lesquelles l'art nouveau s'est développé on a généralement à la tête du mouvement un architecte qui ouvre la voie qui guide un groupe d'artistes vers la modernité à Nancy ça n'est pas le cas c'est un artiste décorateur un artiste industriel qui est à la tête du mouvement c'est Émile Gallet que vous avez ici portraituré par Victor Prouvé un autre grand nom de l'école de Nancy et c'est effectivement donc à Émile Gallet qui est à la fois à la tête d'une industrie d'ébénisterie à la fois à la tête d'une industrie de céramique mais peut-être avant tout à la tête d'une industrie verrière c'est à lui que l'on doit véritablement la fondation en 1901 d'une association d'artistes et d'industriels qu'on connaît aujourd'hui c'est en tout cas le terme qui est passé dans le langage courant d'école de Nancy et donc c'est sous son impulsion qu'est créée cette association qui s'intitule en fait dans ses statuts Alliance Provinciale des Industries d'Art Alors le nom officiel de cette association est tout à fait là encore significatif il s'agit donc d'un groupement à la fois d'artistes et d'industriels qui se réunissent pour promouvoir encourager la prospérité des industries d'art Lorraine il y a un enjeu économique extrêmement important au travers tout cela qui nous ramène finalement à ce contexte des galeries d'art que j'évoquais en premier pour Paris alors objectif premier donc favoriser le dynamisme et la prospérité des industries d'art Lorraine et pour ce faire on envisage en 1901 dans les statuts de l'association non seulement d'organiser un certain nombre d'expositions qui vont permettre aux artistes et aux industriels Lorrains de montrer leur production mais également on envisage de créer un enseignement spécifique on souhaite former des ouvriers d'art qui vont pouvoir s'intégrer aux industries d'art Lorraine et par leur savoir-faire par leur excellente formation et bien améliorer encore la production des arts Lorrains alors c'est un objectif qui est effectivement clairement défini dans les statuts de 1901 mais que malheureusement les artistes de l'école de Nancy vont être obligés d'abandonner faute de moyens j'aurai l'occasion d'en redire un mot tout à l'heure alors ce qui est amusant c'est que l'architecture nancéenne de l'art nouveau est peut-être éclipsée par un architecte qui n'est pas nancéen qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout Lorrain c'est Henri Sauvage dont vous avez le portrait ici à l'écran qui est en fait un architecte originaire de Rouen mais qui avait fait lui aussi ses études à l'école des Beaux-Arts de Paris et pourquoi cet architecte éclipse la production architecturale nancéenne et bien tout simplement parce qu'il est l'auteur de cette très fameuse villa dont vous savez qu'elle a été restaurée récemment et ouverte au public il y a un tout petit peu plus d'une semaine maintenant cette fameuse villa majorelle ou villa djika qui a été réalisée vous le voyez entre 1899 et 1900 c'est le grand ébéniste Lorrain Louis Majorelle grand artiste là encore de l'art nouveau Lorrain qui commande à ce tout jeune architecte qui n'avait encore absolument rien construit sa demeure dans la banlieue de Nancy aujourd'hui la ville a considérablement cru et donc malheureusement le villa le jardin pardon d'origine qui entourait la villa majorelle a été extrêmement réduit je vous montre aujourd'hui le jardin qui se réduit à peau de chagrin la photographie date d'avant la restauration de la villa je vous prie de m'en excuser c'est donc à ce tout jeune architecte qui est confié la réalisation de cette maison maison destinée donc à accueillir le logement d'un artiste particulièrement avant-gardiste à l'époque et c'est la raison sans doute pour laquelle Louis Majorelle va donner quasiment carte blanche à son architecte pour concevoir une villa tout à fait tout à fait moderne alors cette cette villa elle trahit sans aucun doute là encore la lecture qu'a pu faire son architecte Henri Sauvage des écrits de Violet le Duc avec cette idée que finalement la symétrie n'est pas à proprement parler recherchée au contraire les façades ne vont être que la traduction de l'organisation intérieure du plan on ne cherche absolument plus du tout à avoir des façades symétriques mais les baies ont des tailles et des formes qui trahissent finalement la nature des pièces qui se développent à l'intérieur alors bien entendu on a ici une vraie maison bourgeoise avec vous le voyez cuisine office salle à manger et salon bien entendu Louis Majorel était à proprement parler un grand bourgeois à la tête d'une industrie tout à fait florissante à l'époque et ce qui est tout à fait intéressant c'est que nous avons ici une véritable oeuvre d'art totale c'est à dire que tout a été conçu réfléchi dans cette villa pour avoir un cadre de vie tout à fait cohérent et artistique ce qui est amusant c'est que contrairement à ce qu'on a vu pour le castel Béranger où Hector Guimard avait conçu l'intégralité des éléments du décor du décor intérieur ici l'oeuvre d'art totale est obtenue par la collaboration de différents artistes qui vont effectivement en quelque sorte sous la houlette du chef d'orchestre qui est Henri Sauvage qui vont en fait collaborer pour donner naissance à cette oeuvre parfaitement cohérente alors ces artistes ils sont ils ne sont pas forcément nancéens ce qui est assez étonnant il y a des artistes industriels parisiens on retrouve d'ailleurs Alexandre Bigot qui est donc cet industriel spécialiste dans les produits céramiques adaptés à l'architecture dont on a parlé à propos de la façade de l'avenue Rapp de Jules Lavirotte et bien Alexandre Bigot lui aussi participe à la conception de la Villa Majorelle avec notamment ce garde-corps en gré flammé de la terrasse un garde-corps qui est tout à fait étonnant parce que non seulement il remplit sa fonction de protéger les habitants on a ici le garde-corps avec la famille Majorelle vraisemblablement qui pose pour la photographie et vous avez ce garde-corps ici qui se termine à chacune de ces deux extrémités par une sorte de peau de fleurs intégrée à la structure du garde-corps là encore c'est quelque chose de tout à fait récurrent dans l'art nouveau ces éléments qui ont plusieurs fonctions l'idée est effectivement de souligner plus que le décor bien plus que le décor les éléments fonctionnels de l'architecture alors les éléments en métal notamment notamment du portail piétonnier mais également de la porte cochère de la villa Majorelle vraisemblablement sont réalisés dans les ateliers de Louis Majorelle lui-même évidemment le commanditaire étant lui-même un artiste va participer pleinement à certains éléments de sa villa alors quand je vous disais que c'est véritablement une oeuvre d'art totale et que rien n'est laissé au hasard regardez notamment la manière dont la cloche d'entrée est accrochée à une structure qui est traitée de manière tout à fait décorative décor et fonction sont totalement liés ici d'autres détails encore regardez notamment la manière dont cette colonne de descente d'eau est accrochée au mur rien n'est laissé au hasard les éléments les plus fonctionnels sont traités avec soin la porte d'entrée elle-même la porte d'entrée principale que vous voyez depuis l'extérieur sur la gauche et depuis l'intérieur sur la droite porte une grille de protection donc ces éléments que l'on voit ici apparaître vous le voyez la porte d'entrée est très largement vitrée pour permettre à la lumière de pénétrer à flot à l'intérieur de cette entrée mais bien entendu il faut protéger ce point fragile finalement de l'architecture cette porte vitrée c'est la raison pour laquelle on vient protéger la vitre de cette grille de protection la grille qui a un rôle fonctionnel tout à fait évident est traitée de manière décorative on reprend ici le motif de la monnaie du pape qui est un végétal extrêmement à la mode au tournant des 19ème et 20ème siècle à Nancy et ce motif de la monnaie du pape va fournir le motif de base à tout un tas d'éléments de décoration intérieure alors vous remarquerez notamment ici pour le vestiaire de l'entrée ce vestiaire est situé juste en face de la porte d'entrée que l'on voit d'ailleurs reflétée dans le miroir dans la partie haute alors un vestiaire c'est évidemment quelque chose de tout à fait utile et fonctionnel mais on peut tout à fait également penser que si l'architecte Henri Sauvage l'a placé exactement en face de la porte d'entrée avec ce grand espace de miroir c'est sans aucun doute pour que ce miroir soit utile aux visiteurs des majorelles mais également aux majorelles pour vérifier sa tenue en entrant ou en sortant de leur maison mais également pour refléter la lumière qui pénètre à flot grâce à la porte à la porte vitrée vous remarquerez d'ailleurs que les éléments en fer ici pour cet élément qui permet de ranger les cannes et les parapluies les éléments en fer forgé reprennent le motif de la monnaie du pape qui est celui utilisé pour la porte d'entrée motif de la monnaie du pape que l'on voit également sur les murs ici vous en avez un détail là détail décoratif réalisé au pochoir on a donc une cohérence décorative qui est ici obtenue et qui va j'allais dire très loin ici vous avez la porte qui sépare le hall d'entrée à proprement parler de ce premier espace que l'on vient de quitter et vous avez plusieurs éléments non seulement un rideau qui a été réalisé par Charles Friedrich alors Charles Friedrich c'est un nom qui n'est pas resté au premier plan de l'histoire de l'art nouveau mais c'est tout de même un acteur tout à fait intéressant de l'école de Nancy de l'art nouveau nancéen c'est un personnage qui avait lui-même une galerie d'art à Nancy dans laquelle il faisait la promotion des artistes lorrains et qui s'est spécialisé dans la réalisation d'éléments en velours frappé donc vous avez ici effectivement un rideau en velours frappé à motif de monnaie du pape et puis dans la partie haute le linteau ici je croyais en avoir un détail le linteau de cette porte de communication reçoit vous le voyez des vitraux qui sont l'oeuvre de Jacques Grubert un artiste verrier nancéen qui a très largement contribué au renouveau du vitrail au tournant des 19e et 20e siècle et le motif qu'il utilise est exactement le même vous voyez que c'est assez étonnant de voir des artistes différents quelque part se plier à un programme décoratif commun et d'une certaine manière oublier leur personnalité au profit de l'oeuvre commune cette notion donc d'oeuvre d'art totale elle peut être réalisée soit par une personnalité comme Hector Guimard qui est un architecte qui est capable de dessiner du bâtiment jusqu'à la petite cuillère mais on peut également réaliser une oeuvre d'art totale en parvenant à faire collaborer ensemble différents artistes et la Villa Majorelle est de ce point de vue je crois un exemple particulièrement éloquent alors une fois franchie cette porte que l'on vient de voir on entre dans la cage d'escalier qui est en fait un véritable hall du même type que celui de Charles Plumet dans la maison ouvrière présentée en 1903 et vous voyez à nouveau un très grand vitrail toujours par Jacques Grubert ce même artiste nancéen sur lequel on retrouve à nouveau l'emploi de cette monnaie du pape qui donne effectivement la cohérence du programme à l'ensemble du programme décoratif bien entendu à l'intérieur les pièces sont meublées avec des objets conçus et réalisés au sein des ateliers Majorel Louis Majorel le propriétaire le commanditaire de cette villa a bien entendu mis en avant sa propre production alors nous avons ici deux vues différentes du salon alors ce qui est assez amusant c'est de voir que chaque pièce a en quelque sorte un thème spécifique qui est utilisé pour le salon c'est le thème de la pomme de pain que l'on voit apparaître alors non seulement dans les décors sculptés du meuble mais également dans tout le travail de plâtrerie notamment ici dans l'élément qui réunit le mur et le plafond là encore donc un élément végétal donne sa cohérence à l'ensemble du décor intérieur on sait à quel point le végétal est important comme source d'inspiration pour les artistes de l'art nouveau il l'est spécifiquement à Nancy où Émile Gallet aimait puiser son inspiration de la campagne de la campagne Lorraine dans la la salle à manger ce n'est pas la pomme de pain qui sert de ligne directrice au décor mais on y trouve des légumes ou des animaux de la basse cour avec notamment ces toiles marouflées qui servent à réunir là encore le plafond avec le mur ou toiles marouflées qui sont dues à un artiste parisien Francis Jourdain qui représente ici différents animaux dont on peut penser qu'on pourrait on aurait pu les retrouver dans son assiette on est ici dans la salle à manger le décor est d'une certaine manière en rapport avec la fonction de la pièce et puis alors le morceau de bravoure sans aucun doute de cette villa majorelle c'est la cheminée de la salle à manger qui est l'oeuvre vous le voyez d'Alexandre Bigot donc Alexandre Bigot s'était effectivement fait une spécialité de la production d'objets en gré flammé non seulement pour l'extérieur mais également pour l'intérieur alors c'est une cheminée absolument fantastique dans la mesure où elle est au centre de la pièce elle ne repose pas elle n'est pas adossée à un mur on peut véritablement tourner autour c'est une véritable sculpture des cheminées comme ça au centre des pièces on en verra dans les maisons notamment dans les années plutôt 1960 1970 on a affaire à quelque chose de véritablement neuf et de tout à fait avant-gardiste ici tout est étonnant dans cette cheminée on peut y voir peut-être une sorte de coulée de lave vous voyez qu'ici on a des motifs qui ressemblent peut-être à des flammes qui sont effectivement en rapport avec la nature de l'objet lui-même le foyer de la cheminée est également curieux puisque vous le voyez il est circulaire sur le manteau de la cheminée deux éléments viennent en quelque sorte ici s'écartés ce sont des éléments qui sont des étagères sur lesquels on pouvait venir poser des objets et puis alors la chose véritablement étonnante ce sont justement ces éléments que je comparais à des coulées de lave de part et d'autre du foyer ont été conçus en fait pour être des sièges on peut s'asseoir donc au plus près du foyer on peut s'imaginer donc avoir une conversation intime dans un endroit parfaitement agréable de la pièce et il est curieux de constater à quel point les cheminées sont un espace de l'habitation que la plupart des artistes de l'art nouveau ont travaillé je pense que Teresa Sala dans trois semaines évoquera certaines oeuvres de Gaudi et chez Gaudi on voit très souvent un travail comme ça autour de la cheminée qui est finalement assez comparable à celui qu'on a là mais peut-être pour vous rappeler quelque chose que l'on vient de voir rappelez-vous la maison ouvrière de Charles Plumet et Tony Selmersheim où j'attirais votre attention justement sur ce dispositif autour de la cheminée qui était au coeur de la maison et à côté de laquelle avaient été aménagés des sièges fixes pour justement fournir un espace de convivialité particulièrement agréable je crois que ce que proposent Tony Selmersheim et Charles Plumet dans leur maison ouvrière en 1903 est tout à fait la traduction de ce type de choses qui est effectivement tout à fait courante dans l'habitation bourgeoise de la période de l'art nouveau c'est quelque chose que l'on rencontre très fréquemment alors si effectivement l'oeuvre d'Henri Sauvage par son caractère tout à fait exceptionnel a tendance un petit peu à recevoir toute la lumière de l'architecture art nouveau nancéenne il faut quand même remettre les choses dans leur contexte il y a une architecture art nouveau qui s'est développée en même temps que se construisait la villa majorelle d'Henri Sauvage par d'ailleurs plusieurs architectes alors l'un des bâtiments qui a été dont la construction s'est achevée exactement au même moment que la villa majorelle et bien c'est cet immeuble pour le grenetier Jules Génin qui se trouve dans le centre-ville de Nancy un bâtiment alors tout à fait exceptionnel qui est l'oeuvre de deux architectes qui vous le voyez sont apparentés c'est l'oncle et le neveu Henri Gutton étant l'oncle et Henri Barthélémy Gutton le neveu qui collabore donc pour la réalisation de cet immeuble et cet immeuble il est peut-être particulièrement intéressant pour souligner là encore l'influence que ces deux architectes ont sans aucun doute reçu des écrits de Viollet-le-Duc en fait si vous regardez ici cette façade les éléments que je vous montre qui sont ici peints en bleu sont des éléments structurels il s'agit d'une structure en métal qui est donc laissée apparente sur la façade que l'on voit d'ailleurs bien sur le détail de l'angle coupé on voit d'ailleurs apparaître les rivets de la construction et c'est tout à fait intéressant de voir que là encore les architectes mettent en avant la construction ne la cachent absolument pas et c'est finalement de cette construction qu'ils tirent toute l'esthétique de leur bâtiment et évidemment on ne peut absolument pas s'empêcher de penser à Viollet-le-Duc il s'agit vraisemblablement pour Henri Gutton et Henri Barthélémy Gutton d'une traduction d'un projet resté à l'état de papier de Gênes Viollet-le-Duc que Viollet-le-Duc a donc publié vous le voyez en 1871 dans ses fameux entretiens sur l'architecture et vous avez donc ici un projet de Viollet-le-Duc il s'agit d'un projet de bâtiment en pan de fer et tous les éléments que vous voyez ici sont effectivement des éléments de structure métallique qui sont laissés apparents et qui constituent la partie importante du décor et donc je pense que vous voyez parfaitement bien le rapport qu'il y a entre le dessin de Viollet-le-Duc et la réalisation de ces deux architectes nancéens alors il y a un architecte aussi important qui est particulièrement cher à mon coeur puisque c'est l'architecte auquel j'ai consacré ma thèse Emile André qui est né vous le voyez en 1871 et qui est mort en 1933 lui aussi c'est un architecte nancéen mais qui a fait ses études à l'école des beaux-arts de Paris dans l'atelier de Victor Lallou l'architecte de la gare d'Orsay et bien Emile André est lui aussi un architecte qui a participé à l'une des toutes premières oeuvres Art Nouveau à Nancy il l'a fait en collaboration avec un ébéniste nancéen Eugène Vallin et tous les deux ont donné naissance à ce grand magasin de nouveautés les magasins Vaxelair qui ont été achevés au tout début de l'année 1901 alors vous avez ici un dessin de la vitrine alors malheureusement si vous allez à Nancy vous ne trouverez plus aujourd'hui que ces deux travées ici le reste du magasin a été entièrement détruit alors évidemment il s'agit d'un magasin qui a été détruit très rapidement tout simplement parce que son esthétique Art Nouveau est très vite passée de mode je vais avoir l'occasion d'en parler et évidemment avoir une façade démodée pour un magasin de nouveautés ça ne fonctionne pas donc il faut évidemment remettre au goût du jour ce qui explique malheureusement que ce très beau ce très bel exemple d'Art Nouveau ait été rapidement détruit et là aussi il s'agissait d'une véritable oeuvre d'art totale puisque Eugène Vallin et Émile André avaient donc non seulement conçu les vitrines de ce magasin mais ils avaient également conçu les salons d'essayage vous en avez une photographie ici à l'écran ainsi que l'intégralité du mobilier intérieur notamment ici cette chaise qu'on a pu retrouver récemment alors qu'il a malheureusement perdu sa garniture d'origine mais vous voyez qu'effectivement cette notion d'oeuvre d'art totale cette idée selon laquelle on veut donner une cohérence à l'ensemble de l'architecture jusqu'au mobilier est quelque chose que l'on retrouve non seulement dans le cadre de l'habitation mais également dans des programmes comme celui-là des magasins de nouveautés alors Émile André ne s'est pas contenté de réaliser ce magasin très intéressant il a également réalisé cette villa que j'ai choisi de vous la montrer parce que je crois qu'elle est assez éloignée de ce que l'on s'imagine être l'art nouveau et plus spécifiquement l'art nouveau dans C1 et je vous la montre également pour une autre raison alors vous le voyez elle a été achevée en 1903 cette maison et la date peut-être n'est pas anodine tout simplement parce que cette maison a été conçue par Émile André pour être une maison réalisée en série il s'agissait pour lui de donner naissance à une maison économique ouvrière je ne tenterai pas le terme parce que vous allez voir les dispositions intérieures sont quand même extrêmement luxueuses mais en tout cas une maison qui a été pensée pour que ses coûts soient abaissés à leur minimum et donc puissent être effectivement réalisés de manière tout à fait sérielle ça n'a pas été le cas un seul exemplaire de cette maison a été réalisé elle l'a été pour le peintre Armand Lejeune qui a laissé son nom à la maison alors je vais revenir notamment à la porte d'entrée que l'on voit bien ici mais que je vais vous montrer aujourd'hui on peut effectivement tourner autour c'est une maison tout à fait étonnante notamment avec cette toiture en carène de bateau inversée qui offre un espace intérieur particulièrement spacieux vous voyez qu'en plus à l'arrière il y a un grand escalier qui mène qui mène à une galerie tout simplement parce que dans le volume arrière et cette fenêtre ici nous le laisse deviner se trouve l'atelier d'artistes d'Armand Lejeune l'atelier dans lequel Armand Lejeune effectivement dessinait alors le plan était aussi tout à fait intéressant là encore par les dispositions particulières on se rend bien compte qu'on s'adresse à un peintre et non pas à un ouvrier avec notamment cette antichambre la cuisine qui est dotée en plus d'un office nous avons effectivement affaire à une habitation tout à fait bourgeoise ce qui est également tout à fait intéressant c'est la manière dont salle à manger salon de madame s'il nous fallait une preuve supplémentaire que nous nous adressions à une clientèle bourgeoise la nature de cette pièce en est la preuve ultime et puis donc à l'arrière ce fameux atelier que j'évoquais et vous le voyez ces trois pièces peuvent communiquer très largement grâce à des cloisons coulissantes là encore l'objectif est de proposer un espace qui puisse être modulé en fonction des besoins des propriétaires ce qui est tout à fait intéressant et étonnant et voilà la porte d'entrée la porte d'entrée qui vous le voyez est percée à l'intérieur d'un grand arc en forme d'oméga la partie qui s'ouvre véritablement est ici au centre il y a un grand espace fixe dans cette porte d'entrée qui est largement vitrée l'objectif est là encore comme à la Villa Majorelle de permettre à la lumière de pénétrer très largement à l'intérieur alors si j'insiste particulièrement sur la forme en oméga c'est tout simplement parce que je crois qu'on peut à raison penser qu'Emile André pour concevoir la porte de cette maison s'est directement inspiré de certaines des oeuvres de Joseph Maria Holbrich à Darmstadt un élève de Wagner qui s'est installé en Allemagne en 1900 et qui a réalisé comme une sorte de signature des portes d'entrée qui ont souvent cette forme en oméga qui reprennent l'initial de son nom et vraisemblablement Émile André avait connaissance de cette architecture parce que la ressemblance est telle qu'elle ne peut pas être le fait du hasard c'est d'ailleurs assez curieux qu'un architecte nancyen porte un regard aussi curieux sur des oeuvres allemandes nous sommes effectivement à cette période à une période très conflictuelle finalement entre la France et l'Allemagne puisque l'école de Nancy tire son dynamisme son essor d'un événement malheureux pour la France c'est la défaite lors de la guerre de 1870 qui a vu le territoire français être amputé d'une partie de la Lorraine mais surtout de toute l'Alsace et donc une partie des Alsaciens et des Lorrains des territoires annexés par l'Allemagne ont décidé de demeurer français ils souhaitaient véritablement rester français et se sont installés dans la ville la plus proche de meurer française à savoir Nancy et donc Nancy tire sa richesse au tournant des 19e et 20e siècles en grande partie de cet afflux de population et donc on peut penser qu'effectivement regarder du côté de l'Allemagne lorsqu'on est nancyen au début du 20e siècle était quelque chose d'assez mal vu vraisemblablement Émile André ne s'est pas laissé intimider et a quand même regardé ce qui se passait du côté allemand là aussi nous avons affaire à une oeuvre d'art une oeuvre d'art totale Émile André a conçu un certain nombre d'éléments du mobilier et notamment j'attire votre attention plus particulièrement sur le plafonnier tout à fait exceptionnel que vous voyez ici dans la salle à manger et qui a été fort heureusement conservé le voilà ce plafonnier en fer forgé alors qui a perdu depuis les tulipes en verre qui cachaient les ampoules alors évidemment aujourd'hui avec les ampoules à nu ça donne à ce plafonnier un caractère encore plus farouchement moderne et avant-gardiste mais là aussi vous voyez le traitement tout à fait spécifique du fer forgé très dynamique ce travail du fer forgé est une caractéristique de l'oeuvre d'Émile André Émile André s'est particulièrement intéressé à ce travail je vais vous en montrer un autre un autre exemple là encore pour lui l'important était de créer quelque chose qui soit parfaitement cohérent dans tous ses détails et puis nous avons donc l'espace de l'atelier d'artiste où on a justement l'architecte Émile André ici à côté du peintre Armand Lejeune et alors je vous disais que c'était un atelier dans lequel le peintre Armand Lejeune travaillait en fait lorsque l'on voit cette photographie on se dit plutôt que c'est une mise en scène véritablement du travail et vous voyez qu'il y a donc une galerie à l'étage supérieur qui permet de voir en contrebas l'intégralité de cet espace c'est une véritable maison d'exception alors je commençais à vous l'évoquer et je voudrais revenir là-dessus pour nous amener doucement vers la conclusion effectivement lorsqu'on est dans C1 a priori l'Allemagne est considérée on va dire comme un ennemi en se tournant des 19e et 20e siècle et force est de remarquer que l'art nouveau lorrain a une tendance identitaire extrêmement forte très importante tous les artistes lorrains vont user pour ne pas dire abuser deux motifs qui ont une résonance politique très forte Émile Gallet par exemple dans ses oeuvres va très souvent mêler sa signature à la fameuse croix de Lorraine qui était déjà de Lorraine avant que le général de Gaulle ne l'utilise emblème de la Lorraine que l'on voit également sous une autre forme ici dans deux projets l'un non réalisé je reviens en arrière l'un non réalisé il s'agit ici de l'entrée pour le stand de l'école de Nancy à l'exposition internationale des arts décoratifs modernes de Turin en 1902 où nous voyons apparaître pour ce projet encore une fois non réalisé deux brassées de fleurs de chardon le chardon c'est la fleur emblème de la Lorraine qui est d'ailleurs souvent associée à la devise de la Lorraine qui s'y frotte s'y pique l'idée lorsqu'on utilisait ou la devise ou cette fleur de chardon c'était de dire à l'Allemagne toute proche Nancy était une ville très proche de la frontière allemande l'idée était de dire aux allemands attention nous allons prendre notre revanche bientôt et en tout cas n'essayez pas de conquérir plus de territoire donc ce chardon a une signification extrêmement forte et tout à fait claire pour les contemporains alors vous le voyez vous la voyez cette fleur de chardon traitée de manière très naturaliste ici d'ailleurs on peut faire une comparaison avec les brassées de fleurs de tournesol qu'on voyait tout à l'heure encadrer la porte de la galerie de Samuel Bing qui était traité selon ce que nous disait le critique contemporain dans des couleurs naturalistes vous voyez qu'ici les couleurs auraient été effectivement aussi naturalistes on peut se demander s'il s'agissait là vraiment d'une très bonne idée de la part d'Émile André à côté vous avez un détail d'un projet pour une grille en fer forgé d'un balcon et vous avez en fait ici exactement la même fleur de chardon mais traitée de manière beaucoup plus abstraite le chardon est simplement réduit à quelques formes extrêmement dynamiques mais vous voyez à quel point un même artiste est capable quelque part de donner une esthétique différente à un même sujet le chardon est véritablement quelque chose de central ce qui me permet également d'évoquer un dernier architecte lorsque l'on parle de Nancy c'est Lucien Weissenburger un architecte important qui est d'une génération un petit peu plus âgée que les autres artistes de l'art nouveau nés en 1860 c'est un architecte qui avait déjà une carrière assez établie lorsque la vogue de l'art nouveau s'est imposée à Nancy c'est une vogue à laquelle il a été sensibilisé parce que ce personnage a été en fait l'architecte d'exécution d'Henri Sauvage pour la villa Majorelle et Lucien Weissenburger va se convertir à l'art nouveau lorsqu'il réalise notamment sa maison personnelle alors que vous le voyez est un hôtel particulier très vaste très ample avec ses façades en pierre de taille mais ce qui est particulièrement intéressant dans cet hôtel particulier de Lucien Weissenburger c'est l'une des fenêtres que l'on voit apparaître ici fenêtres dont les menots en pierre reprennent ce motif de la croix de Lorraine là encore motif identitaire extrêmement fort et important qui est une sorte de signature j'allais dire de ces artistes de ces artistes lorrains c'est quelque chose d'extrêmement important et ce qui est assez j'allais dire assez curieux c'est que effectivement les artistes lorrains je vous l'ai dit au départ lorsqu'ils créent cette association appelée Alliance Provinciale des Industries d'Art ils souhaitent véritablement mettre en avant les industries lorraines les industries locales dont ils veulent la prospérité ils veulent pour ce faire montrer la spécificité quelque part de l'art de l'art lorrain et il y a effectivement des textes qui sont très 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 amusants et qui montrent à quel point ce caractère identitaire est très fort je vous lis un court extrait d'un d'un personnage qui s'appelle Eugène Martin et qui a écrit un court texte qui s'intitule comment la Lorraine travaille à l'oeuvre nationale de décentralisation un texte qui date de 1906 et qui est tout à fait intéressant pour comprendre l'ambiance dans laquelle travaillaient ces artistes lorrains voilà ce qu'il écrit la Lorraine eut toujours pour loi de son existence de tendre sans cesse vers la France le caractère lorrain ne rappelle-t-il pas avec quelque chose de plus positif de plus lourd peut-être mais aussi de plus mûr et de plus pondéré le caractère français vous voyez que donc on est lorrain avant tout et que à tout prendre effectivement la Lorraine est française il continue l'art lorrain ne se rapproche-t-il pas de l'art français un allemand n'aurait point su manier le burin avec la verve d'un calot le pinceau avec la grâce d'un claude gelé la porterie du palais du calde à Nancy figurerait sans disparate dans la cour du château de Blois et notre place Stanislas et du Louis XV assagie l'objectif est de montrer que oui nous sommes français mais nous avons une spécificité lorraine que l'on veut véritablement mettre en avant vous imaginez à l'époque quand un discours comme celui-là est entendu à Paris alors que l'on dit bien que nous ne sommes surtout pas allemands nous ne voulons pas être associés aux allemands et bien très rapidement la production lorraine de l'art nouveau va être justement assimilée à une production allemande en 1915 un architecte régionaliste du nom de Maurice Storres va publier une plaquette intitulée l'architecture et l'art décoratif en France après la guerre voilà ce qu'il écrivait en 1915 l'Allemagne l'Allemagne voulant être toujours et dans tous les domaines à la tête du mouvement moderne inventa ou plus exactement sans goût du modern style innové en Belgique par Orta et il est curieux il est curieux et affligeant de voir des villes entières de ce style boudin blanc comme ils disent qui a donné chez nous le modern style favorisé par Bing dont le plus fervent adepte fut notre architecte d'art Hector Guimard et dont les disciples attardés constituent ce que l'on appelle bien improprement à notre avis l'école de Nancy vous le voyez en 1915 l'art nouveau est grosso modo assimilé globalement à un art un art allemand vous comprenez en 1915 effectivement cet art nouveau est complètement complètement rejeté complètement critiqué alors on peut on peut le comprendre parce qu'il y a eu effectivement des excès d'une certaine manière à l'art nouveau ici pourtant nous avons affaire à un architecte tout à fait intéressant Louis Bonnier qui a eu ce projet de kiosque j'aurais envie de dire heureusement non réalisé pour l'exposition universelle de 1900 avec une exagération vous le voyez du motif de la courbe si emblématique de l'art nouveau d'autres oeuvres comme celles-là ont elles été véritablement réalisées Henri Provençal le pavillon de l'histoire de la céramique à l'exposition universelle de 1900 très vite en fait effectivement ce style qui se caractérise essentiellement par l'usage de cette courbe de cette ligne en coup de fouet va être critiqué mais quand je vous dis très tôt c'est qu'effectivement dès 1900 des critiques vont s'élever contre cette esthétique art nouveau j'en veux pour preuve l'extrait ici d'un poème publié à Nancy vous le voyez en 1900 on est véritablement au même moment que l'exposition universelle ce texte critique qui est en fait un poème tout à fait amusant où l'on voit en fait ce que l'on ne comprend pas de l'art nouveau ou plus exactement les exagérations auxquelles peuvent donner naissance l'art nouveau place les cabinets d'aisance près de la place où tu bombances et prends-y jour par un carreau c'est l'art nouveau jette la fleur garde la tige ça commence en saint doux qui fige et ça finit en mou de veau c'est l'art nouveau original si tu veux l'être comme trumeau met la fenêtre comme fenêtre le trumeau c'est l'art nouveau dessine un mobilier toi-même et peau de chambre et peau à crème casserole arrosoir fourneau c'est l'art nouveau pour le tapis travaille encore le papier peint comme le store doivent sortir de ton pinceau c'est l'art nouveau ici tout est critiqué l'idée effectivement d'être original pour être original quitte effectivement à ne pas être fonctionnel le cabinet des ans près de la salle à manger on comprend bien qu'effectivement c'est une originalité qui va à l'encontre du caractère pratique et fonctionnel de la maison effectivement certains artistes à force de vouloir être originaux ont donné naissance à des oeuvres qui ne sont absolument plus du tout pratiques et pour lesquelles ils n'ont conservé de l'art nouveau finalement que les éléments esthétiques que les ornements ont laissé de côté la fonction et le caractère pratique en 1904 le Figaro qui avait pourtant accueilli dans ses murs une exposition sur le castel Béranger qui avait donc contribué au succès de l'esthétique d'Hector Guimard en 1904 le Figaro publia un article sur les stations de Guimard dans lequel on pouvait lire qu'il fallait renoncer je cite l'article à déshonorer la place de l'opéra avec ses rampes contorsionnées ses lampadaires bossus qui signalent par d'énormes yeux de grenouilles les autres stations du métropolitain et un peu plus loin l'auteur écrit espérer que l'on va faire disparaître les ornements art nouveau qui décorent la station de la place du palais royal et celle des tuileries et que l'on va profiter de l'occasion pour jeter bas les deux pavillons de la place de l'étoile qui ne se contentent pas d'être fort laid et sont en outre absolument inutiles l'art nouveau est un véritable feu de paille vous le voyez quatre ans après avoir accueilli cette exposition au Castel Béranger le Figaro critique dans les termes les plus durs les plus violents les édicules du métropolitain d'Hector Guimard l'art nouveau est effectivement un feu de paille sa mode ne dure qu'une saison et très rapidement les édifices alors les architectes vont se tourner vers une autre esthétique et malheureusement un grand nombre d'édifices vont être détruits je vous remercie applaudissements Merci.